bonjour frères et soeurs et tout le monde qui me suit à cette heure-ci je suis vraiment très très encouragé à faire ce travail que je me suis dit qu'il faut que je fasse il y a un besoin dans notre population il y a un grand besoin dans notre population de savoir leur droit de savoir effectivement qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est ce qui nous lie notre population est vraiment désinformé j'ai constaté cela quand j'ai pris la route quand je suis allé vers les populations vers tout le monde qui s'acquisse et s'appeler congolais je vis qu'il y avait un besoin à ce que tout le monde puisse connaître le bien fondé de cette constitution jeu la constitution devant moi ici et je me suis dit il faudrait que je puisse vous parler de certaines notions de base que le peuple ne sait pas distinguer qu'est-ce qui est et quand il ne connaît pas et ses droits sont bafoués il ne saura pas défendre ses droits il ne saura pas qu'est-ce qu'il peut faire c'est ainsi que je me suis dit peut-être allez pas à part commencer à éthiquer notre population à leur faire savoir quel est leur droit quelle est la nécessité pour qu'ils puissent savoir cette constitution qui régit notre pays alors il y avait beaucoup de choses que je me disais beaucoup de voies que je pouvais prendre pour essayer un peu d'expliquer cette constitution c'est un texte un texte qui est de 86 pages je ferai de mon mieux à ce que je puisse expliquer pas à pas à partir du premier chapitre la section d'état qu'est ce qu'est l'état parce que même dans nos discussions que nous faisons sur facebook ou nous faisons sur whatsapp nous constatons j'ai constaté que beaucoup d'entre nous ne savent pas distinguer l'état et le pays la notion même des deux bases qui nous constituent la de cette constitution elle n'est pas maîtrisée par beaucoup d'entre nous vous allez voir entre et que vous êtes en train de discuter sur votre pays quelqu'un il vous balance avec un truc de corruption quelqu'un vous dit non les gens se promènent avec deux passeports il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit donc on est on est pas on n'est pas informé de ce qui se passe alors je me suis décidé je vais commencer à aller chapitre par chapitre de notre constitution à faire un petit vidéo à expliquer qu'est ce qu'est la souveraineté de l'état qu'est ce qui se passe jusqu'à aller dans le le province comment les provinces fonctionnent comment le pays fonctionne selon notre constitution pittre 1 ceux qui veulent ceux qui voudront me suivre pas en bas et nous allons évoluer chaque jour en lisant un chapitre un article pour que nous puissions comprendre et essayer un peu de l'expliquer soit en soit en ligue à la malheureusement les chinois je ne connais pas et les quiconque je peux mais je ne peux pas expliquer comme je suis en train de parler en français donc aujourd'hui c'était justement une petite introduction pour vous faire voir que la semaine prochaine je viendrai avec le chapitre 1 qui est l'état et sa souveraineté et ça rendez vous la semaine prochaine donc dans mon prochain on se retrouve lorsque nous allons commencer à débattre l'état et la souveraineté qui est le chapitre 1 de notre constitution de la république du Congo merci et à la prochaine ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501